Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur le jeu Thetan Arena, ou Thetan Arena, tu l'appelles comme tu veux, pour savoir est-ce qu'il est rentable de rentrer dans le jeu. Aujourd'hui, on va voir ça de suite, je vous montre des graphiques. Ça, c'est le graphique du TAG, donc le Thetan Gem. Tu peux voir qu'il a été sur le marché à peu près en 17 septembre, donc bien avant la sortie du jeu. Ils ont hypé les gens à mort, tu vois les gens, ils ont acheté le token avant la sortie du jeu. Le jeu est sorti fin novembre, il est sorti par là. Dès que le jeu est sorti ou juste avant, bim, un petit crash, c'est parce que tu selles the news. C'est voilà, tu buy the rumor, buy the rumor, c'était tout là. Sell the news, c'est comme d'habitude, c'est là. Là, le jeu est dump, il s'approche ici de la zone de rechargement entre les Fibonacci 0618 et 0786. Arrivez là, dans une crypto en général, la zone de rechargement qui est ici, c'est très bien, ok ? Acheter le token entre 8.8 et 5.30, c'est très bien. Donc là, la question que tu dis, écoute, ok, pourquoi pas, là, le token Gem, alors ça, c'est le token de gouvernance, donc il te sert à up tes héros ou alors à faire du stacking, le stacking qui va arriver. Ce n'est pas le token qui circule dans le jeu, si tu veux. Souvent, les Play to World, ils ont deux tokens, ils ont le token de gouvernance, c'est le token un peu au-dessus, tu vois, qui gouverne le jeu, tout ça. Et après, tu as le token in-game, et ça, c'est le token qui se vend au jeu, et souvent, c'est le token qui peut dumper, bon, si c'est mal géré. Bref, donc là, ok, ça descend, ça descend, il a quand même perdu bientôt, on s'approche des 55-60%, voilà, c'est un 54%, allez, à peu près. Là, tu te dis, bon, depuis que le jeu est sorti, ça ne fait que descente. Ok, ça monte, mais en gros, tu as une descente. Bon, mais ce n'est pas alarmant. Par contre, si on regarde le token, le Titan Coin, et là, c'est la fin des haricots. Depuis que le jeu est sorti, le token, il ne fait que dump, et là, le token, il est quasi dans le coma. Et ça, si tu veux, moi, je me suis déjà pris sur des Play to Earn, un truc comme ça, où j'ai pleuré ma race sans vouloir être vulgaire, et finalement, je suis sorti, j'ai perdu de l'argent, parce que moi, les Play to Earn, par exemple, où j'étais, qui sont crash, eh bien, ça ne s'arrête pas, c'est comme ça. Alors, toi, tu te dis, peut-être qu'un jour, ça va partir, mais peut-être que non, peut-être que ça va rester aux enfers, comme ça. Là, donc, c'est, quand tu vois le token, le THC, donc c'est le token qu'on gagne en jeu, c'est pas top, c'est que, malheureusement, ils n'ont pas assez tenu le token, dans le sens qu'il n'y a pas eu une utilisation assez forte du token pour qu'il soit utilisé, limite, pas autant qu'il se crée, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas des dumps comme ça, parce que là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement un dump aussi violent ? Ça veut dire que tout le token qui a été créé parce que les gens ont gagné en jeu, ils n'ont fait que le ventre, que le ventre, que le ventre pour se rembourser, et ça ne fait que dump, et derrière, il n'y a pas eu de mécanisme qui a servi que le token, il remonte un petit peu. Une descente comme ça, c'est pas trop une descente saine, chartissement parlant, une descente saine, ça aurait été, OK, une descente, une montée un peu plus grosse, OK, une petite descente, tu vois, un truc comme ça, qui est un peu une pattern avec des hauts, des bas, mais là, il n'y a pas de pattern, là, c'est juste, ça descend, ça descend, ça descend. Donc, quand tu vois ça, c'est pas très sexy, c'est pas très sexy. On va voir combien on peut gagner en achetant un euro, on va calculer ça de suite, mais en tout cas, le charting, tu vois, la courbe du jeu, en tout cas, c'est pas top. Ils auraient dû mettre un peu plus de mécanisme qui sert à brûler le token en jeu, donc avoir, si tu veux, un peu plus d'utilité pour le token gagné en jeu. Pour l'instant, le token gagné en jeu, il n'a quasi pas d'utilité. Tu le crames pour gagner de l'argent, tu vas pouvoir le donner des gens lorsqu'ils vont streamer le jeu et après, tu peux faire quoi ? Je ne me souviens plus, on va regarder. Et le deuxième truc, c'est... Le troisième, pardon. Et c'est acheter des boîtes de tétanes, voilà. C'est acheter les tétanes boîtes ici, voilà, avec le token THC. Ça sert qu'à ça, c'est pas assez. Ils auraient dû mettre beaucoup plus de mécanismes pour utiliser le token, avec derrière des mécanismes de burn pour rassurer, et là, malheureusement, il n'y a pas assez de choses. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ceux qui ont acheté ici, ici, en étant là, ou ceux qui ont acheté quand le tétane, il était par là, eh bien, ils ont du mal à se rembourser. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, savoir combien on se fait rembourser. Alors, on va ici dans le white paper. Tu as des tableaux. Alors, concrètement, c'est quoi ? Ici, en team mode, tu vois, lorsque tu joues en 4 vs 4 ou en 4 vs 4, je vais y arriver, en 4 contre 4, tout simplement. Quand ton équipe est win, tu gagnes 6 THC. Quand tu fais un draw, c'est-à-dire un nul, 2 THC. Quand tu perds, 1 THC. Donc, même si tu perds tous tes games, tu gagnes 1 THC. Le THC, on va dire qu'il est à 0,22... Allez, 22, 22, 7. Allez, je suis gentil. 0,22, 7. On va dans la marketplace. Donc, on ne va pas compter les boxes parce que les boxes sont quand même un petit peu chers. Ce n'est pas le meilleur plan. On va dans la marketplace. On va taper common. On va taper le moins cher. Voilà. Donc, les persos en common, les moins chers, c'est ça. 110 dollars. Mais sûrement, on lui les vendus. Je pense que les 3 premiers doivent être vendus parce que tu as une latence sur le marché, tu vois. On va dire qu'allez, on va prendre à la deuxième ligne à partir de 125 dollars. On clique dessus. On va regarder. Lui, là, il n'a joué que 52 games sur 224. Donc, OK, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas trop mal. Lui, il a joué 161 games. C'est beaucoup trop. Tu n'achètes pas un perso où il a joué autant de games. Parce que je te rappelle que ça, c'est le nombre de games maximum que tu peux jouer avec ce perso. Et quand tu es arrivé à ton nombre de games max, le perso, tu peux toujours jouer avec, mais tu ne gagnes pas de crypto. Donc, au bout de 240 games pour ce personnage, tu ne gagnes plus de crypto lorsque tu joues avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter un perso d'occasion où il a joué peu de games. Bon, on va dire qu'il y a un moyen d'avoir un perso, c'était lequel ? Je crois que celui d'avant, 125 dollars. Voilà, 125 dollars, 52 games. Voilà, on va partir du principe que tu as un perso qui joue 224 games. Voilà, et on va aller là-dedans. Alors, on va prendre la petite calculette. Donc, si jamais... Alors, on va dire que tu joues surtout en équipe. C'est là où on va dire, si tu es le moins bon, tu vas perdre le moins. Parce que je te rappelle que là, le tableau te dit quoi ? Si tu joues en solo en Battle Royale, donc, vous êtes 12 dans la map, et si tu fais partie entre des gens qui jouent entre 6 et 12, enfin, du rang 6 et 12, tu gagnes 0. Et là, lorsque tu joues en duo, si vous faites partie des 3 derniers duos, vous gagnez 0. Donc, au moins, le Battle 4 vs 4, si tu perds tout ou tu fais draw, tu gagnes un petit peu. Mais là, si tu es mauvais, ou tu n'es pas très bon, comme moi, par exemple, tu peux gagner 0 pendant plein de games. Tu vois, ce n'est pas top. Et ici, tu as un bonus. C'est-à-dire que quand tu gagnes en mode équipe ou que tu fais entre les rangs 1 et 3 en solo ou 1 et 2 en mode duo, tu as en plus ça qui se rajoute à cette récompense-là. OK ? Donc, par exemple, si en mode équipe, tu wins, tu as 6, mais tu gagnes en plus 3,25. Et là, si tu veux, tu avais un win différent par rapport au skin de ton perso, mais depuis pas longtemps, depuis 8 décembre, donc ça fait 2 jours, ils ont mis le même montant pour tout le monde. C'est un peu la baise, sans vouloir être vulgaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté des skins mythiques ou rares, donc ils ont acheté le perso plus cher pour avoir des skins mythiques ou rares parce qu'avant, tu gagnais plus. Quand tu avais un skin mythique, tu gagnais plus que quand tu avais un skin rare et tu gagnais plus que quand tu avais un skin normal. Et là, ils ont dit, ah ben non, finalement, tous les skins, c'est pareil. Donc, c'est un peu dégoûté certaines personnes parce qu'il y en a, ils ont mis plus d'argent pour avoir un skin mythique ou rares parce qu'avant, tu gagnais plus. Bon, bref. Alors, on va calculer tout ça. Donc, imaginons que tu as un perso qui peut faire aller 225 games, pour arrondir, et que tu gagnes, tu perds tous tes games. Donc, tu gagnes 225 THC, quand tu perds tous tes games, fois, on a dit, aller 0.225 pour le token, donc 50 dollars. Donc, si tu achètes ton perso 130 dollars ou 150 dollars, tu ne vas gagner que 50 dollars si tu perds tous tes games. Bon, imaginons maintenant que tu gagnes des games. Donc, on va dire que, alors, si tu gagnes tous tes games, on va faire l'autre extrême, donc, tu joues 227 games avec ton perso, c'est le nombre de game max, fois 6, donc, tu as gagné 1350 tokens, fois le prix du token à l'heure actuelle qui est à 225, tu gagnes 300 dollars à peu près. Si le token ne bouge pas, il va bouger, il va monter, mais il va peut-être baisser. Donc, tu gagnes 300 dollars. Donc, là, tu vois que si tu gagnes toutes tes games, alors, non, je dis des bêtises, je n'ai pas rajouté ici, excuse-moi. Donc, on va faire, si tu gagnes toutes tes games, c'est 6 plus 3.25, c'est important, 3.25, voilà, fois toutes tes games 225, fois le prix du token 0.225, 468 dollars. Voilà, ça va mieux. Donc, si tu gagnes toutes tes games, ce qui ne va sûrement pas arriver, que tu as acheté un perso à 150 dollars, tu es bien, tu fais le triple, tu fais x3. Imaginons maintenant que tu gagnes que la moitié de tes games. Là, on divise par 2, tu as 230 dollars. Donc, déjà, regarde, si tu gagnes la moitié de tes games, tu as acheté un perso à 150, tu auras gagné un petit peu, 80 dollars, à peu près 85 dollars. Donc, déjà, c'est tendu au cours actuel, c'est-à-dire que si le cours diminue, tu gagneras, ça va descendre. Par contre, si le cours il repart, ce sera bien, voilà, bien sûr. Après, si tu gagnes un quart de tes games, ça fait 117 dollars. Donc, si tu fais une game sur 4, 117 dollars. On va prendre un truc un peu normal pour quelqu'un qui n'est pas trop fort. On va prendre un tiers de game. Donc, on va refaire. Si tu gagnes tous tes games, c'est 6 plus 3.25, OK, fois 225 game, voilà, multiplié par le cours actuel, voilà, et on va dire que tu gagnes un tiers de tes games. Donc, on va faire fois 0.33333. Ça... Non, j'ai fait du caca. Donc, je refais 6 plus 3.25 fois 200.25 games, fois le prix du token, on va faire ça, voilà, fois 0.33333, 150 dollars. Voilà. Donc, si tu gagnes une game sur 3, que tu es à peu près constant, tu rembourses ton personnage. C'est l'idée. Donc, tu ne vas pas faire plus. Moi, je dirais, pour quelqu'un qui... Voilà, si tu es pas trop... Si tu restes un peu modeste, tu feras entre un tiers game et un demi. Donc, tu seras entre 150 dollars et 230 dollars. Donc, tu vas gagner où ? Entre 0 dollars et 80 dollars. C'est l'idée. Mais ça, attention, c'est si le token, il ne dump pas. S'il ne dump pas le token. Si le token, il commence à baisser, baisser encore, ben là, ça va être compliqué de se rembourser. Parce que là, concrètement, si on résume, tu te rembourses ton perso à 150 dollars, un perso common, OK ? Si tu gagnes une game sur trois, si tu gagnes la moitié de tes games, tu gagneras, allez, 80 dollars à peu près. Bon. Sachant aussi que tu peux jouer par jour 8 games. On va y aller... C'est ça, voilà. Un perso normal, c'est 8 games par jour. Donc, on revient à notre petite... Avec qu'on passe du combat. Donc, à 8 games par jour. Donc, imagine que tu joues 8 games par jour, mais tu gagnes tout. 6 plus 3.25. Voilà. fois 8 games fois le token 0.225. Donc, si tu gagnes tous tes games, tu gagnes par jour 16 dollars. Si tu gagnes la moitié de tes games, tu... Je fais de la merde. 16 dollars divisé par 2. Tu gagnes 8 dollars. Donc, 8 dollars par jour. Pour rembourser ton perso à 150 dollars, il va falloir 18 jours. Bon. Donc, ça peut passer si tu gagnes la moitié de tes games. Par contre, si tu gagnes que 1 tiers de tes games, ça fait 6 plus 3.25. Donc, fois 8 games par jour fois le prix, on va faire comme ça, multiplié par 0.333. Donc là, si tu gagnes une game sur 3, voilà, et déjà, une game sur 3, c'est déjà pas mal, tu vas gagner à peu près 5 dollars par jour. 5 dollars par jour et 150 divisé par 5.5. Allez. Donc, un mois plutôt. Quasi un mois pour te rembourser. Donc, tout ça pour dire, ce qu'il faut comprendre, ce qui est important, c'est que ça dépend beaucoup de ton skill, mais ça va dépendre aussi de la chance parce que tu vas pouvoir jouer une journée, tu vas faire tes 8 games et tu vas en perdre 6 ou 7 parce que tu tombes sur des équipes, des mauvaises équipes. Et ça, ça joue beaucoup. Tu peux voir ça un peu, moi j'ai lu un peu ça sur les forums et tout, c'est qu'il y en a, il commence à en avoir marre parce que c'est comme tous les jeux, MOBA, que tu joues à League of Legends ou ce que tu veux, si tu tombes avec des mecs moisis, tu vas perdre. Là, c'est pareil. Donc, le problème de ça, c'est que vu le prix actuel, c'est quand même, c'est quand même très win-dépendant. Donc, concrètement, si tu gagnes une game sur 3, il te faut un mois pour rembourser ton perso, mais tu vas pouvoir le rembourser en jouant tes games. Si tu gagnes une game sur 2, il va te falloir un peu moins, à peu près 20 jours au cours actuel. Ça, c'est un perso common. Après, un perso épique, on va le faire aussi, savoir si c'est plus intéressant d'acheter un perso épique ou pas. Un perso épique, on va y aller, on retourne au marketplace, on prend épique le moins cher. Épic le moins cher, lui doit être parti, lui aussi, on va dans la deuxième ligne. Allez, 200, je suis gentil, 250 dollars, même si lui, 250, il a joué 150 games. Ah bah ouais, tu vois, c'est trop. 275 dollars, 270 dollars, il a joué combien de games ? Oh là là, il a joué trop de games, tu vois, jamais tu vas le prendre, lui. 42, allez, on va dire, 280 dollars, allez, 280 dollars, et je suis gentil, on va dire, qui joue, qui a 370 games. Allez, voilà, 370 games. Donc, on va le refaire, on va refaire, 370 games. Donc, tu as un perso épique, tu gagnes tous tes games, donc tu gagnes, tu joues en 4 vs 4, donc ça fait 6 plus, t'es épique, donc 6,50 cette fois, 6,50, voilà, donc par game, fois, putain, j'ai oublié, combien de games on a dit, on a dit, allez, 300, allez, on va dire 350, parce qu'il en a joué pas mal, allez, 350, donc 350, je reprends la calculette. Donc, si tu gagnes tous tes games, c'est 6 plus, ça c'est bonus, fois 350 games, ok, fois 0,25, 984, donc si tu gagnes tous tes games, ton perso, que tu as payé 280 dollars, il est quand même bien remboursé, tu fais un casier 1 fois 3, c'est comme le commun, tu fais 1 fois 3, si tu gagnes la moitié de tes games, on divise par 2, c'est 500, donc là, tu fais, par rapport à ton prix de 280, tu fais 1 fois 2, tu gagnes la moitié de tes games, tu fais quasi 1 fois 2, bon, si tu gagnes une game sur 4, ben là, tu ne te le rembourses pas, c'est l'idée, par contre, si tu gagnes un tiers de tes games, et ça, je pense que c'est raisonnable de parler comme ça, fois, on va dire, on a dit combien, 350, fois 350, fois 0,225, attends, j'ai bien fait ça, 6 plus 6,50, fois, putain, la mémoire, la mémoire, 350 games, fois 350 games, ok, fois 0,225, 225, fois 0,33333, donc si tu gagnes une game sur 3, qui est quelque chose de déjà pas mal, c'est 328 dollars, et ton perso, tu l'as acheté, 280, donc c'est comme le perso common, comme le perso common, concrètement, si tu gagnes une game sur 3, tu te le rembourses à peu près, au cours actuel, et si le cours y baisse, tu ne te le rembourses pas, si tu gagnes une game sur 2, tu fais un petit fois 2, si tu gagnes toutes tes games, tu fais un fois 3, donc concrètement, que tu prennes un perso common, ou un perso épique, si tu gagnes une game sur 3, tu te le rembourses, si tu gagnes une game sur 2, tu vas gagner un petit peu, voilà, mais tu ne vas pas gagner 10 milliards, et gagner une game sur 2, c'est beaucoup, franchement, c'est beaucoup, c'est rare, je pense, les gens qui gagnent plus qu'une game sur 2, parce que tu peux être le meilleur joueur du monde, tu vas tomber sur des équipes de merde, des équipes de merde, voilà, donc concrètement, concrètement, le jeu, qu'est-ce que, pour résumer tout ça, je dirais, tu testes le jeu, tu joues quelques jours, si le jeu te plaît, vraiment, tu dis, allez, je tente, je m'achète, et prends-toi un petit perso common, ne te mouille pas trop, ne te mouille pas trop, parce que ça peut dumper, et là, regarde, ça continue à dumper, depuis le 6 décembre, pam, 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 là, je suis en 4 heures, je vais revenir en daily, tu vas peut-être voir mieux, une bougie, c'est 4 heures, là, c'est les bougies daily, hop, on fait ça comme ça, voilà, une bougie, c'est un jour, donc là, eh ben, boum, 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 une bougie verte, eh ben non, là, tu pensais que tu avais trouvé un petit bottom ici, tu dis, ah ben cool, on a une espèce de bottom là, regarde, on est en train de bottom, mais non, bougie qui enfonce, bougie qui enfonce, là, tu peux aller, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tu vas, concrètement, chartisement parlant, l'analyse technique, elle te dirait, pour ne pas te mouiller, il faudrait attendre, que tu aies une structure, une structure un peu bouliche, c'est-à-dire que tu es un peu du vert, et qu'il commence à remonter comme ça, un peu un truc comme ça, ok, tu achèterais peut-être tes persos un peu plus cher, parce que si le THC, il monte, les persos vont valoir un peu plus cher, mais si tu as une dynamique haussière qui reprend, tu te dis pourquoi pas, donc moi, concrètement, si tu veux mon avis, qui n'engagent que moi, moi un dump comme ça, je n'ai pas envie de rentrer, je n'ai pas envie de rentrer, parce que je me suis déjà fait avoir sur des play to earn, qui ont dump autant, et même des play to earn, moi je suis rentré avant le dump, mais ils ont commencé à dump, et j'étais là, ouais c'est bon, c'est bon, ça va repartir, j'y crois au jeu, j'y crois au jeu, et finalement ça dump aux enfers, comme quoi un play to earn, quand tu rentres, la règle numéro 1, c'est de s'embourser, de s'embourser de suite, le plus vite possible, il faut s'embourser comme ça, si jamais il dump, si jamais il part aux enfers, tu t'en fous, tu te dis, allez j'ai joué, je me suis fait plaindre, j'ai rien gagné, mais j'ai rien perdu, mais rentrer sur un truc comme ça, moi ça ne me dit rien, ça ne me dit rien, franchement j'attendrai qu'il y ait une dynamique haussière, qui se reprenne, qui reparte un petit peu vers le haut, j'attendrai qu'il crée, et qu'il donne plus de mécanismes, pour utiliser le token THC, parce que ça manque de mécanismes, c'est pour ça que le token il ne fait que descente, parce qu'il n'y a pas assez de mécanismes pour utiliser, et qui en dump, que de gens qui l'utilisent pour faire des trucs, et ça manque de trucs d'utilité, ça manque d'utilité pour ce token, c'est le problème, et derrière tu as le token de gouvernance qui suit, parce que si ça, ça dump, les gens ils ne rentrent pas, ils continuent à vendre, ils vendent leur perso, et ça aussi les gens ils dump, parce que vu que le token du jeu in-game il dump, les gens ils dump le token de gouvernance aussi, donc voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour, on ne va pas faire le epic, parce que franchement, les gens d'arrêt, les gens d'arrêt, tu ne mets pas 1600, 1700 balles, 1800 balles, c'est le conseil que je te donne, dans un jeu qui a une tronche comme ça, alors bien sûr c'est le jeu, il repart tout the moon, ben là oui c'est un bon plan, mais mettre autant dans un jeu, qui est au bord de la mort, on ne sait pas trop ce qui va se passer, même si la roadmap ils annoncent des trucs bien, genre oui on va faire ci, on va faire ça, et nous la roadmap elle est là, donc ils annoncent des trucs pas trop mal, mais moi j'ai envie de voir de la vraie utilité, du vrai mécanisme pour burn le token in-game, c'est ça que j'ai envie de voir, et tant que je ne vois pas ça, moi je me dis, voilà ça pue, ça pue, donc voilà pour résumer, moi ce que je te conseille, installe le jeu, tu joues au jeu en mode free to play, parce qu'on te donne 3 persos, tu t'amuses un petit peu, si vraiment le jeu tu kiffes à meurtre, t'es là oui trop bien trop bien, ben tu peux te prendre un petit perso commun, si t'as envie, n'oublie pas le perso commun, pour te rembourser au cours actuel, si ça ne descend pas encore plus, il te faut donc gagner une game sur trois, et tu te la rembourses à peu près en un mois, c'est l'idée pour un perso, pour un perso que ça soit épique ou commun, donc un mois, il faut gagner une game sur trois, si ça ne te donne pas plus, si ça ne te donne plus, bon ben il va falloir plus de temps, non pas plus de temps, surtout gagner plus de games, voilà, si jamais tu gagnes une game sur deux, tu vas gagner un peu de sous, mais ce ne sera pas la folie, et si tu gagnes toutes tes games, ce qui n'arrivera jamais, là tu peux gagner un peu de sous, mais pour se mettre bien, il fallait être par là, il fallait être, et même regarde là c'est daily, c'est daily, moi j'ai envie de te dire, il y en a beaucoup qui sont fait un petit peu à voir, pourquoi ? parce que je vais faire ça, je vais enlever, je vais enlever ça, bon on s'en fout, pourquoi ? parce que regarde là c'est daily, donc là entre là et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et tu as 14 jours, et comme tu peux jouer que 8 games par jour, si on prend par exemple un perso normal, c'est 225 games en tout, divisé par 8, donc pour cramer tes 8 games, pour cramer tes 220 games, à raison de 8 games par jour, il te faut 28 jours, donc les mecs même qui sont rentrés là et là et là, et bien pendant 2 semaines, ils ont peut-être gagné pas mal par jour, mais après là, ils ont joué, regarde, ils ont joué juste pendant 14 jours, ils ont joué la moitié de leur game, de leur perso, et déjà ça ne domme pas mort, donc tu vois, même les gens qui sont rentrés early, et bien ça a dumpé tellement fort, que ce n'est pas top, pourquoi ? parce que tu peux jouer que 8 games par jour, pour un perso normal, et tu peux en jouer 10 pour un perso épique, ce n'est pas beaucoup plus, tu vois, donc même les gens qui sont rentrés early, ils ne sont pas forcément remboursés, ils prient pour que ça revienne, c'est un peu l'idée, voilà, donc excuse-moi pour la vidéo longue, 20 minutes, donc concrètement moi, je ne rentrerai pas, je ferai plutôt du free to play, si le jeu est cool, et j'attendrai qu'il y ait une structure haussière qui reparte, j'attendrai des news, et puis si tu as envie de prendre des risques, tu peux acheter un petit perso commun, en tout cas on vient de calculer le rendement, ta touille avec la calculatrice, et puis tu fais ce que tu veux, c'est top pognon, moi en tout cas je n'y rentrerai pas, j'attendrai peut-être plein de nouvelles, que le token reparte, ou aller sur d'autres plateformes, voilà, c'est ce que je ferai, si jamais je décide de rentrer dans le jeu, je ferai une vidéo, dès que je rentrerai, genre je me dis, allez je me lance, parce que là ça sent bon, je te ferai une vidéo, je te dirai, ok, là je me lance, regarde, on fait les calculs ensemble, ça fait ça, 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 ça a l'air pas trop mal, maintenant d'y rentrer, voilà, les amis, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes déjà dans le jeu, est-ce que vous vous êtes remboursé, est-ce que vous avez du mal à vous rembourser, vous êtes déjà, est-ce que vous avez envie de vous lancer, voilà, dites-moi un peu, votre témoignage sur le jeu, comme ça on va pouvoir avoir une petite moyenne, pour que les gens qui regardent la vidéo, sachent un peu quoi faire, je vous remercie les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, je vous dis, soyez prudents sur le marché crypto, et on se dit à plus tard, la bise, bye bye.